Salut, c'est ton chumé. J'espère que tu penses une bonne journée et que tu penses une belle soirée en 30 octobre 2024. On fait vidéo en français parce que le sujet est en français. Ça, c'est la partie 2 de l'importance de la radio pour Stéphane qui est une nouvelle data, qui est moi. Bonjour! Fait que j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de... J'ai parlé beaucoup, beaucoup de... Derrière l'importance de la radio. Puis j'ai parlé à quel point que... Salut, l'ennemi, c'est important pour moi. À quel point que la radio parlait de Radio X, c'est important pour moi. Puis je vous ai fini la vidéo en disant que... Hey, mon homme! J'ai fini la vidéo en disant, hey! Ça a changé ma vie. Mais il y a une suite à tout ça. Il y a une suite à l'évolution de Une Vendetta de moi-même. Question radio. La radio, ça a créé un besoin. Un besoin. La radio parlait, hier, qu'est-ce que j'ai pas bien illustré, c'est que... Hum... Ok. J'y vais une... En fait, je l'ai illustré, mais de la même façon. J'y vais une situation parce que j'étais très dans mon monde. Écoutez, je veux le dire, je le dis en anglais souvent, cette période-là de ma vie, c'était la plus difficile. C'était la meilleure période de ma vie, mais la plus difficile. J'avais tout à l'appartement. Tout, 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 tout. Je sortais... Une fois par semaine. Aller voir mon père. Une fois par semaine. Puis, c'était à 2-3 heures. Je retournais chez moi, puis je restais la semaine. Right. J'allais faire la piscerie chez mon père. Non. J'allais chez mon père, j'allais faire la piscerie après. Hum... Puis, ouais. Puis ça, qu'est-ce que ça m'a donné ? Ça m'a donné un monde où j'étais tellement bien, man. J'étais tellement fucking bien. J'avais la radio, il y avait des jeux vidéo. Je mangeais qu'est-ce que je voulais. C'est la belle vie, man. La belle vie. J'allais créer le plus gros problème que j'ai vécu existentiellement. Le problème que j'ai vécu, c'est que, sans nécessairement développer une phobie, j'ai commencé à être insécure d'aller dehors. À mes yeux, aller dehors, c'était bizarre. Rencontrer du monde que je connaissais pas. Des étrangers. À l'épicerie, j'étais pas à l'aise. J'étais extrêmement paranoïaque. Puis ça, c'est un manque de contact social. Mais quand t'as un manque... Excusez, je vais juste pas moucher, je reviens. C'est un manque de... Quand t'as un manque d'activité sociale, mais quand t'as des activités sociales, c'est un hyper-stimulus. Fait qu'on voit ça beaucoup dans la psychologie. C'est très, très simple. Manque de stimulation, ton corps va la rechercher. Si t'habitues à un manque de stimulation, ton corps va être habitué. Normalement, le nombre de stimulations que tu vas avoir, une conversation avec des étrangers, une place où tu partages un lieu public, t'es trop stimulé. Fait que, fait que, c'est un problème. Puis, la radio parlée, qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est que ça, c'est un aspect public. C'est de l'opinion des autres personnes. Puis, qu'est-ce qui était vraiment cool avec la radio parlée, qu'est-ce qui était vraiment incroyable. J'étais à l'appartement. J'entendais qu'il fallait à Montréal. Puis, c'est pas les nouvelles. C'était un chum qui m'en parlait. Tu comprends? Ou l'illusion d'un chum qui m'en parlait. Puis, après ça, comme je lui ai dit, « Faire la nuit », ça a été remplacé. Par une autre personne qui fait la nuit encore. Ça a été remplacé à une radio sportive qui ne m'intéressait pas. Puis, j'avais toujours ce besoin-là de radio. Puis, j'ai commencé avec des podcasts. Un que je peux recommander, c'est Trello Pack Boys. Qui font ça depuis 7 ans. Bien, c'est en anglais. C'est en anglais. Puis, j'ai rien contre les anglophones. La plupart de mes vidéos, c'est en anglais. Bien, tu passes de contenu qui est quasiment, pratiquement... Je suis sincère. Je suis extrêmement sincère. Le week-end, là. Le week-end, là. Le contenu que je consommais, c'est du contenu francophone. La radio. Les jeux que je jouais à ce vidéo. C'est des jeux en anglais, oui. Mais, le milieu consommé, c'est francophone. La fin de semaine, je regardais des films. Ok, en anglais. Mais, j'avais besoin de Québécois. De ma province. De mon patrie. De mon drapeau. Puis, j'ai cherché ça. Fait que j'ai surtout cherché des podcasts. J'ai trouvé Trello Pack Boys, qui était fantastique. J'ai trouvé Sous Écoute, qui était incroyable. Sous Écoute, c'était vraiment un bon show. Puis, là, je sais qu'est-ce qu'il se dit. Il y a plein de podcasts québécois qui sont meilleurs que Sous Écoute. Ok. Mais, on parle des années 2012. Parce que le podcast n'était pas si populaire que ça. Comprends? Tu comprends-tu? Comprends-tu ce que j'ai dit? Fait que là, j'ai découvert un autre podcast. Puis, ce podcast-là. Mais, t'as vu le titre de la vidéo. Fait que tu sais de quoi je parle. Ce podcast-là, c'était Yann Thériault. Puis, c'était le Daily Street. Puis là, avec tout respect pour Yann Thériault. Avec tout le respect que je lui dois à ce gars-là. Parce que j'ai changé ma vie. De façon indirecte, mais quand même. J'ai changé ma vie. La seule raison pour laquelle j'écoutais Yann Thériault. La seule raison pour laquelle j'ai commencé à écouter Yann Thériault. Je vous dis la vérité, là. Je passais mes journées à l'appartement. À jouer à Borderland 2. Qui est un jeu incroyable. Je jouais des 16 heures pendant la journée. Peut-être des 16 heures, des 14 heures. Mais, je jouais ma journée, c'est sûr. J'écoutais des podcasts. Puis, j'écoutais des podcasts à la vitesse numéro 1.5 ou 2. Puis, si tu écoutes. Bien, j'adorais ça. Mais, c'est un épisode par semaine. Fait que, assez vite, je me suis rendu compte que j'ai été rattrapé. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai recommencé. J'ai écouté une dernière fois. J'étais comme, ok, bien, il faut quelque chose de nouveau. Puis, Mike parlait toujours du podcast à Yann. Fait que j'ai dit, si, on va essayer. J'ai écouté un épisode, puis je suis en amour. Yann, pourquoi il a changé ma vie, indirectement? Est-ce qu'il a changé la vie de Stéphane? Non. Non. On va être sincère? Non. Il a changé la vie de Inveneta? Absolument. Le contenu que tu vois, présentement, sur ma chaîne. Le contenu que tu vois en anglais, présentement sur ma chaîne. C'est... Ça a été extrêmement inspiré par Yann Thériault. Puis, pas de façon conventionnelle, bien sûr, mais extrêmement. Yann, pourquoi j'adorais son stream? C'était un gars qui parlait de sa vie. Qui était dans ses émotions. Qui parlait de, « Hey, j'ai vu ma fille aujourd'hui. Hey, j'ai vendu une peinture. » Puis, qu'est-ce qui était vraiment cool avec le Daily Buffer, le Daily Stream? C'est que c'est chaque jour. J'écoutais sur iTunes. Qu'est-ce qui était vraiment cool avec ça? C'est que c'est gratuit, de 1, de 2. C'était un gars qui allait dans sa vie de tous les jours. Tu comprends? Qu'est-ce que j'adorais, c'est... Il retait. Je lui disais à un sponsor. Puis, pourquoi ça m'a changé? C'est que c'était pas... C'était pas un gars... Tu sais, pourquoi m'a changé, personnellement, là? Sans, sans nécessairement dire... Sans nécessairement dire que ça m'a transformé. C'était un gars qui perd ses émotions. C'est une camion, une radio, parler, si tu veux. J'étais au travail, puis j'écoutais un autre gars parler. J'avais rien à dire parce que ma vie était poche. J'écoutais d'autres personnes. Puis, dans le temps... Le problème qui est dans le temps... Le problème... Sincèrement... Je travaillais pour Boudard Ressources, qui est une agence de placement. L'agence de placement, c'est des contrats de un jour, des contrats de une semaine, des contrats de deux semaines. Fait qu'à un moment donné, c'est... T'as-tu fait faire des jobs? Hey, moi, c'est Stéphane Enchanté. OK. Deux jours plus tard, on change de place. Fait que là, je me suis rendu compte que comme un enfant qui est toujours en train de déménager, c'est pas un ami. Fait que là, tu es comme, OK, bien, je fais ma job. Je suis payé, je suis le pot de repayer. Puis, j'ai découvert il y a Ontario. Fait que... J'écoutais ça, puis j'écoutais ça beaucoup. Puis, qu'est-ce qui était cool, c'est que c'était... C'était vraiment un gars... C'est vraiment un gars qui parlait de tout et de rien. Un jour, il parlait de la politique. Puis là, tu te rendais compte que le podcast, c'était pas un podcast. C'était juste un gars qui avait une espèce de journal intime. Puis, il parlait de ses émotions. Il parlait encore, il fallait parler de sa vie. Qu'est-ce que j'ai vraiment... Pourquoi j'ai vraiment trippé sur le Daily Buffer? C'est comme, OK, je regarde une série télé. Puis, la série télé, en tant que telle, c'était pas une série télé. C'était pas scripté. C'était pas... Il y avait pas de... Il y avait pas d'histoire derrière ça. Il y avait pas une ligne de pensée X. C'était un gars au jour le jour. Ensuite de ça, un moment donné, je me suis stanné. Parce que Yann passe par une période difficile qui était la dépression. Puis ça, regarde, je lui laisse pas une excuse. Mais qu'est-ce qui était vraiment drôle, en fait, c'est que... j'ai découvert Yann... à faire ma dépression. J'ai écouté Yann pendant ma dépression. Puis qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était drôle, c'est que Yann avait cette dépression en même temps que moi. Ma dépression, moi, j'en ai... Je m'en suis guéri assez vite. Quand je m'en suis guéri assez vite, ça m'a pris un an et demi, deux ans. Je suis très chanceux. Yann, c'était carrément une dépression après une dépression. Je lui ai dit, écoute, je peux pas écouter ça, c'est pas sain pour moi. Puis là, quatre, cinq ans plus tard, j'ai dit, ça me manque ça. Quand je suis revenu, le contexte avait changé. J'écoutais Yann Thériault, on va dire, en 2000... 2014, 2015. Ouais, 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 ouais. J'ai repensé à l'écouter avant la pandémie. Puis, encore une fois, est-ce que je dis ça a changé, Stéphane? Non. Stéphane, c'est mon vrai nom de passant. Je sais pas si c'est qui je parle, mais maintenant tu sais. Mais quand je regarde mon contenu, puis la plus grande, le plus grand mystère, en fait, de la chaîne, c'est que ma chaîne, quand je regarde mon contenu, c'est des citadons, c'est des pensées X, Y, Z. J'écoutais un film, mais j'ai fait ça. Hey, on dit, j'ai fait ça, mais c'était cool. Ça, c'est ce que je parle des filles faire, man. Puis, c'est vraiment une... Le contenu In Vendetta, si tu veux. C'est beaucoup, beaucoup un contenu qui est une suite des choses. C'est un gars qui va à travers la vie, à jour le jour. Puis, c'est vraiment... Regarde, aujourd'hui, là, j'ai parlé de... J'ai parlé de l'appartement. C'est pas... Y a pas un plan pour l'appartement, tu vois? Puis, je me rends compte que mon contenu, subconsciemment parlant, était très similaire au modèle de contenu de Yann Theriot. Maintenant, je me pose une question. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que le média que tu écoutes te transforme? Puis, si tu te transformes, est-ce qu'il t'influence? Puis, est-ce que cette influence-là, c'est une influence présente ou c'est une influence subconsciem? Subconscious? Je peux continuer en français. Shit. Mais la subconsciem, si tu veux. Je sais pas. Mais, je sais que... Je regarde mon contenu, puis je regarde ça, puis c'est très similaire. Puis, je veux pas, bien, je vais dire merci. Parce que, veux, veux pas, ça m'a changé. Ça m'a transformé. Puis, ça a une certaine importance. Maintenant, Yann Theriot, il est sur TikTok. Est-ce que je suis Yann Theriot? Pas vraiment. Mais, tu sais... Puis, tu sais, j'étais un trou de cul. J'étais vraiment un trou de cul. Quand j'étais jeune, j'adorais Harry Potter. Harry Potter, c'était ma vie, man. C'était ma vie, bro. Est-ce que ça m'a changé? Non. Est-ce que ça m'a influencé sur le contenu que je regarde? Oui. Mais, t'as où, c'est la même chose? Puis, je suis très reconnaissant. En tout cas, est-ce que j'ai une petite vidéo qui a fait longue comme ça? Je pense, hein? On est-tu tanné la vidéo? Ouais, on est allé. Fait que, je vous laisse. Passez une belle journée, passez une belle soirée. On se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501